Sauve-là de Sylvain Forge aux éditions Fayard Je ne te demande pas de m'aimer toujours à ce point-là, mais je te demande de t'en souvenir. Francis Scott Fitzgerald tendrait la nuit à celle qui m'a fait regarder du côté des vivants. Chapitre 1 Le crépuscule assombrissait l'horizon quand le vieux bus enchaîna ses premiers virages. Sur ses flancs, la peinture s'écaillait et le pot d'échappement crachait un épais nuage noir. Elle avait choisi une place quelque rang derrière le chauffeur, qui fumait comme un pompier. À l'arrière, une dizaine d'hommes ne cessaient de la dévorer des yeux depuis qu'elle était montée à bord. Pourtant, elle n'avait rien d'affriolant avec ses vêtements sales et tachés debout, ses traits ravagés par l'épuisement. Mais elle était la seule femme. Le moteur émettait un bruit sourd et inquiétant dans les descentes. L'air lourd de l'habitacle, mélange de vieilles sueurs et de cigarrillos, collait à sa peau. Malgré ses efforts, elle n'était pas parvenue à ouvrir sa vitre. Chaque virage lui soulevait le cœur. Ses yeux restaient fixés sur le dossier du siège devant elle, tandis que ses doigts serraient convulsivement son portefeuille. Elle repensait aux dernières heures et à son amie qui avait disparu. L'inquiétude la rongeait. L'obscurité s'épaissit encore et les crêtes des montagnes s'estompèrent dans le noir. À un moment, le moteur ronfla et elle redressa la tête. Un type quittait son siège et se dirigeait vers le conducteur. Les volutes bleuades de son inas lui piquaient les yeux et la gorge. Elle n'avait rien bu de toute la journée. Se désaltérer et quitter ses montagnes, c'était tout ce qui lui importait. Une dispute éclata à l'avant. Elle ne comprenait pas l'espagnol et le passager, debout, ne baragouinait visiblement que deux ou trois mots. Un instant, le chauffeur tourna la tête vers l'homme qui refusait de regagner sa place et le bus fit une embardée, heurtant le panneau, virage dangereux. Dans son élan, le véhicule longea le bord du ravin sur quelques mètres et le conducteur rétrograda, faisant craquer le boîtier de vitesse. Mais l'allure de l'autocar ne diminua pas. L'homme écrasa la pédale de frein et la lourde carcasse glissa de l'autre côté de la route jusqu'à buter contre un pan de la montagne dans un fracas de tôle froissé. Un des phares explosa et la course du bus devint erratique. Tous les passagers, cramponnés, scrutaient la manœuvre avec un regard noyé de la même peur viscérale. Le chauffeur cracha son cigare et tira sur le frein à main de toutes ses forces. Les pneus hurlèrent, tandis que du moteur jaillissait un vacarme de soupape sur le point d'exploser. Entraîné par son propre poids, le véhicule fila droit vers le parapet qui leur ta de plein fouet. Le bus s'était immobilisé, sa première moitié engagée au-delà de ce qui restait du muret, ses roues avant tournant au-dessus de l'abîme, l'arrière à cheval sur le talus. Passé l'état de sidération, les hommes se levèrent de leur siège simultanément. Alors, le chauffeur se retourna, le visage lacéré par les éclats du pare-brise pulvérisé lors du choc. Il hurla un ordre que personne n'entendit ou ne comprit. Elle ne le saurait jamais. Les passagers se ruèrent vers la porte latérale et leur poids fit osciller le bus. Dans un ralenti cauchemardesque, elle vit l'unique phare éclairer le gouffre, puis les sièges voltigeaient dans l'habitacle. L'autocar se disloquait. Le bruit de sa chute épouvantable se répercuta dans la vallée avant de retomber dans une pluie de poussière et de roches éclatées. Ensevelie sous un monceau de tôles et de débris, en état de choc, le souffle coupé par l'effroi et la douleur, elle voulut dégager ses mains et sa tête. Le vent s'était levé, déchirant les nuages. Les premières étoiles. Autour d'elle, ni bruit, ni râle. Un silence de mort. Chapitre 2 Cette nuit-là, il avait rêvé d'elle. Les yeux mit clos et il contemplait les ombres grises du petit jour qui progressait dans la chambre. Il savait qu'il ne retrouverait pas le sommeil, plus à son âge. Couché sur le ventre, Clément se ronflait paisiblement, le visage à demi enfoui dans la couette. Quelques mèches blondes se détachaient sur l'oreiller. Avant de se glisser doucement hors du lit, il la contempla, une sensation désagréable à l'estomac. Le contact du carrelage de la salle de bain le fit frissonner. Il tourna le robinet de la douche, un modèle italien que sa fiancée avait choisi, comme tout le reste dans leur pavillon. Il laissait l'eau chaude noyer les débris de sa nuit. L'image de Clara, debout sur la rive d'un lac, remonta à la surface de sa mémoire. Ce qu'elle lui criait l'avait réveillé. Dans la buée du miroir de la salle de bain, il interrogea son reflet. « Qu'est-ce qui t'angoisse comme ça ? La date du mariage qui approche ou tes vieilles amours qui se rappellent à toi ? » Il n'arrivait pas à se souvenir des mots de Clara dans son rêve. La veille rasée de près, Alexis alla se préparer un café dans la cuisine où perçait les premiers rayons d'un jour d'automne. L'abbé Vitré offrait une vue panoramique sur la Loire. Un bateau quittait le port de Trente Mous pour rejoindre l'embarcadère de Nantes, de l'autre côté du fleuve. Il posa la tasse dans l'évier et jeta un coup d'œil à la pendule au-dessus du four. « À peine sept heures et je me pose la question de mettre une cravate, » pensa-t-il avec une pointe de résignation. Sa vie changeait si vite à présent qu'elle en devenait presque irréelle. Peut-être était-il encore en train de rêver. Il aperçut Clément, si mobile, sur le seuil de la cuisine. Elle était en nuisette, une pièce de lingerie raffinée qui lui avait montré du doigt dans la vitrine d'une boutique chic de la rue Crébillon et qu'elle s'était empressée d'acheter pour lui faire plaisir. Alexis adorait sa poitrine, toujours ferme, ses longues jambes et la hauteur de sa nuque quand elle portait ses cheveux relevés. Clémence avançait dans la quarantaine, mais elle conservait cette touche de candeur héritée de l'adolescence, un brin de sophistication et un je-ne-sais-quoi de rebelle qui pactisait avec son éducation catholique. « Il est tôt, tout va bien ? » demanda-t-elle l'air soucieux. Et il força son sourire. « J'avais trop chaud, impossible de me rendormir. » Elle s'approcha et l'embrassa dans le cou. Ses lèvres étaient douces, elle sentait bon. « Ne me dis pas que c'est le rendez-vous avec mon père qui t'inquiète ! » dit-elle d'un air taquin en lui ébrouifant les cheveux. Alexis haussa les épaules. Travailler sous les ordres de beau-papa n'était pas l'aspect de sa vie le plus enviable. Surtout quand il se nommait Pierre-André Dulac, figure de la grande bourgeoisie non-thèse dont les aïeuls avaient en partie écrit l'histoire de la ville. Clémence lui avait même appris qu'une place, près du musée des beaux-arts, portait l'illustre patronyme. Les affaires avaient fait de Dulac un homme plein de morts qui ne tournait pas autour du pot. Il vénérait sa fille unique et n'avait jamais caché à son futur gendre qu'il incarnait sa dernière chance d'être grand-père. Cette perspective seule compensait ce qu'il considérait comme une mésalliance. Sa fille n'ayant jamais eu jusqu'alors l'étrange idée de s'amouracher d'un sans-le-sous. Mais qu'apportait pourvu qu'un petit-fils fasse pousser une nouvelle branche à l'arbre généalogique de la dynastie ? « Tout va bien se passer, fit Clémence. » Alexis hocha la tête sans conviction. Elle ajouta « Et mon petit doigt me dit qu'il y a une bonne nouvelle à la clé. » Alexis l'embrassa pour clore le sujet et saisit son manteau. L'idée que père et fille complotent dans son dos l'agaçaient, le dérangeaient même. Au moment où il traversait l'entrée, elle lui lança « On n'a toujours pas reçu le devis pour le repas du mariage. Tu pourrais envoyer un mail au traiteur ? » Encore une fois, il hocha la tête. Puis il tourna les talons et sortit. Pendant que la porte du garage coulissait, une averse d'image l'assaillit tel un rideau qui se déchire. Des fragments de son rêve. « Alexis, je t'en supplie ! Sauve-la ! » hurlait Clara. Chapitre 3 Pierre-André Dulac était à la tête de Prudentio, un cabinet d'investigation spécialisé dans la fraude aux assurances, dont le siège était resté dans l'ouest, proche des racines bretonnes de son fondateur. Héritier d'une fortune édifiée durant les traites nigrières, Dulac avait fait fructifier son pactole dans la banque et la couverture des risques, avant de pourchasser Arnaqueur et Aigrefin de tout poil. Les bureaux de Prudentio étaient installés rue Kervégane, dans une bâtisse du XVIIIe siècle pompeuse et classée aux monuments historiques. Alexis se gara assez loin, comme il aimait le faire lorsqu'il en avait le temps. À pied, il longea la Loire, puis emprunta la passerelle qui menait au palais de justice. Un peu en avance, il s'accouda au garde-four et contempla la brume épaisse qui montait du fleuve. Des cyclistes en mitouflés pédalaient vers leur bureau. Une jugueuse passa derrière lui. Au loin, on distinguait quelques voiliers amarrés sur le quai de la fosse. Souvent, Alexis scrutait les grues des anciens chantiers et songeait qu'au-delà se trouvait l'estuaire, l'océan et tout un monde de possibilités. Quand une affaire l'emmenait du côté de Saint-Nazaire, il faisait un détour pour aller admirer les paquebons en construction. Quelquefois, il se garait le long de la plage et mettait de la musique, du jazz ou des chansons d'hier qui lui rappelaient des souvenirs, bons ou tristes. Des morceaux de sa vie d'avant. « Parap's Love » de John Denver et Placido Domingo. « Spanish Train » de Chris DeBourg. « The Stranger » de Billy Joel et quelques autres. Il marchait seul sur la plage. Après, il veillait à bien secouer ses chaussures pour ne pas laisser de sable dans la voiture de société qu'il partageait avec ses collègues de Prudentio. C'était ses moments à lui. Des petits répits. De l'air. Alexis arriva au pied de la vieille bâtisse. Elle était un peu de guingois. En raison de ses fondations, construites sur des pilotis plantés dans une zone marécageuse à l'origine. La direction se trouvait au dernier étage. Dulac fit le tour de son bureau pour venir saluer celui qu'il appelait déjà « mon gendre ». Le parâtre allait vite en besogne. Le mariage ne serait célébré que six mois plus tard. C'était un homme chauve. Le visage barré d'une paire de lunettes d'écaille et vêtu d'un costume cravate d'excellente coupe. Le parfait Gandhi. Et il proposa à Alexis un fauteuil et prit place dans celui qui lui faisait face. Une façon recuite de le mettre à l'aise. Depuis son arrivée dans le cabinet, Alexis s'était montré un employé modèle. Il ne voulait pas décevoir Clémence, car c'était elle qui l'avait fait embaucher, lui permettant ainsi de rompre avec plusieurs années de vaches maigres. Et puis, son travail n'était pas si ennuyeux. Il lui offrait une lucarne sur la misère et la petitesse du monde. Son ordinaire se partageait entre la chasse aux types qui gonflaient leurs préjudices pour être mieux indemnisés ou ceux qui échafaudaient de faux sinistres. Parfois, des affaires atteignaient le comble de l'horreur au point d'en être inclassables, comme ce gang qui brisait les os de démunis après leur avoir administré une bonne dose d'antidouleur pour frauder les assurances. Les malheureux étaient ensuite abandonnés au bord de la route où des témoins bidons se chargeaient de décrire à la police un accident de la circulation imaginaire. Les faux accidentés, définitivement estropiés, reversaient ensuite une partie substantielle de la prime à leur tortionnaire. Comme à son habitude, Dulac jaugait Alexis, se demandant ce que sa fille pouvait trouver à un pingouin dans son genre. Il lança d'un air faussement navré. « Ton collègue Anatole a décidé de prendre sa retraite. » Il me l'a annoncé il y a deux jours. « C'est une grosse perte pour le cabinet. » Ses années dans la police lui avaient donné du flair, chose dont les nouvelles générations n'ont jamais entendu parler. Alexis approuva d'un signe de tête. Il formait un excellent binôme, avec l'ancien commandant. Pendant qu'Anatole titillait les suspects en les poussant dans leur entranchement, Alexis se chargeait des investigations numériques. Les gens qui veulent dissimuler quelque chose laissent souvent plus de traces qu'ils ne l'imaginent sur Internet. « Coste reste un poivreau notoire, » continua Dulac. « Je ne me rappelle plus combien de fois, pendant les heures de bureau, j'ai dû le récupérer par le col et l'arracher d'un comptoir. Mais quelle intuition, ce type ! » Dans la poche d'Alexis, son téléphone vibra. « Sûrement Clémence qui venait déjà aux nouvelles, » pensa-t-il. La patience n'était pas son fort. « Le marché de l'assurance est en plein bouleversement, » fit Dulac. « On ne parle plus aujourd'hui que de données big data et de cybermenaces. Dans ce contexte, les fraudes et les malveillances sont innombrables. Les entreprises ont besoin de se garantir, et nous, si on ne se met pas à la page très vite, on sera dégagé du marché d'ici la fin de l'année prochaine. » Alexis attendit la suite. « J'ai décidé de lancer Cyberteam, une équipe de jeunes aux dents longues, prêts à mouiller le maillot pour vendre de nouveaux produits d'assurance. Cette brigade réclame à sa tête un gars bien au fait du monde numérique, en qui j'ai toute confiance. Ce sera toi. Tu prends la direction des opérations dès maintenant. » Alexis essaya de se montrer surpris. Une place au show, le mariage, et maintenant une promo de première. Le vieux précisa. « C'est un poste qui nécessite moins de déplacements. Idéal pour un jeune papa. » Il rêvait ou quoi ? Son patron venait de lui faire un clin d'œil. Une boule se forma dans la gorge d'Alexis. De quoi se plaignait-il ? L'horizon n'avait jamais été aussi limpide. Dulac prit le ton de la connivence. Bon. Clémence m'a dit que le petit se faisait attendre. C'est ma fille et elle a déjà supporté tellement d'examens. Alors, sans vouloir me mêler davantage de votre intimité, je connais le chef du service d'aide médicale à la procréation du CHU de Nantes. On fréquente tous les deux le yacht club de Pornic. « Il pourrait prendre votre dossier en main, qu'est-ce que tu en penses ? » Alexis restait sans voix. Dulac mit immédiatement fin au malaise en jetant un coup d'œil à sa bretlinge. « C'est entendu. Allons déjeuner. Tu ne peux pas refuser. Je t'ai offert une promotion. » Pour en prendre connaissance, veuillez cliquer sur le fichier 6 juin. Les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, Alexis dut relire le SMS plusieurs fois. « Un problème ? » demanda Dulac. D'un geste nerveux, Alexis remit son mobile dans sa poche. Une erreur, je pense. La cantine de son beau-père était proche. Durant le court trajet qu'il firet à pied, il sembla à Alexis que la rue était peuplée de fantômes. Clara. La nuit précédente, il l'avait vue en rêve et ce matin, elle lui envoyait un message. « Cela fait combien de temps ? » Il compta mentalement les années, 26 ans, une vie entière.